La Syrie, un territoire qui est en train de s'agrandir avec l'Irak. C'est évident que ça a entraîné plein de vocations, et puis on part avec femmes et enfants même. Les interventions militaires à ce niveau-là peuvent avoir cet effet au moins bénéfique de les priver de contrôle d'un territoire, et donc de les rendre moins attractifs. Du coup, il n'y a plus d'Igera à faire là-bas, il n'y a plus d'application de la charia, il n'y a que des petits groupes viscules à droite et à gauche, en plus c'est beaucoup plus difficile d'y aller. Donc le vrai choix est là, c'est savoir si on laisse des zones entières sous l'application de la charia, détenues par des groupes terroristes, ou sinon on intervient. Là, on est bien loin de la lutte antiterroriste, puisque dès que le groupe devient trop puissant, la justice s'efface. Ce n'est pas les juges antiterroristes qui font quoi que ce soit, c'est les armes. C'est vrai pour le Mali, ça a été vrai pour les talibans, ça sera vrai pour l'État islamique, très certainement. Nous, notre rôle, c'est simplement de limiter les contre-coups, les effets, et les effets, c'est les attentats chez nous. Les attentats chez nous, qui sont relativement inévitables, déjà ils ne nous aiment pas au départ, à la base, mais en plus, on les bombarde. Il n'y a aucune raison qu'ils se gênent, et qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire essayer de nous frapper. Et c'est pour ça que quand on pose la question, vous pensez qu'il y a un risque d'attentat terroriste ? Évidemment, ils ne rêvent que de ça. Toute leur énergie va se déployer pour faire ça. Puisque c'est la guerre. Puisqu'on les attaque, il n'y a aucune raison qu'ils ne réagissent pas, qu'ils n'essaient pas de nous attaquer à nouveau, de leur point de vue, en tout cas, c'est légitime. Donc, vous voyez, le djihad, grosso modo, est une évolution qui va vers de plus en plus d'adeptes, même si les conflits, quelque part, se ressemblent un tout petit peu sur les principaux points. La Bosnie, l'Afghanistan, la Syrie, c'est toujours pour, d'un côté, la volonté de conquête d'un territoire. Généralement, on saute sur l'occasion d'un conflit local d'une juste cause contre les Serbes pour les Bosniaques, contre Bachar Al-Assad, etc., contre les Soviétiques pour les Allemands, pour essayer de tirer son épingle du jeu et créer un État islamique quelque part où c'est possible. Ça, c'est le schéma classique. Est-ce que la Syrie a d'autres particularités que ça ? Je pense quand même que oui. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu sous-estimé jusqu'à présent, mais la Syrie est un endroit mythique pour les musulmans. Alors, ce qu'on appelle le Sham, vous savez, d'où le nom en arabe Daesh, pour l'État islamique, là, c'est l'État islamique dans le Sham, c'est cette vaste zone qui est dépeint dans beaucoup d'adiths du prophète, en fait, comme le monde rêvé, le lieu où l'islam doit s'installer, et le lieu où il y aura la fin du monde, en plus. Ça tombe mal, parce que ça, c'est sur tous les sites Internet actuellement, les jeunes y croient dur comme fer. C'est l'endroit du combat ultime. Et c'est vrai qu'énormément d'adiths du prophète disent cela, grosso modo. C'est là où le Mahdi va venir et va gagner avant la fin du monde. Voilà. Alors, ils sont dans ce trip-là. Ils estiment que c'est le dernier djihad, grosso modo, qu'ils vont battre les chiites et qu'ils vont implanter le califat dans cette région. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier qui est assez fort dans cette propagande actuellement qui se retrouve sur Internet en grande partie. C'est la première chose. La deuxième particularité, c'est que l'État islamique n'est pas encore structuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision politique très claire. On le voit bien à sa façon simplement d'appeler les musulmans partout où ils sont à tuer des Français ou à faire que... Voilà. On n'est pas du tout dans un groupe qui a une vision, je dirais, à long terme. Contrairement à Al-Qaïda, par exemple, qui avait une stratégie très claire, définie. Je dis souvent qu'on va regretter Ben Laden, mais c'est un peu vrai. Parce qu'il n'y a pas du tout cette vision à long terme qu'avait Al-Qaïda, qui était criminelle aussi. Ce n'est pas du tout la question. Mais qui faisait en sorte de faire attention de ne pas se couper de la population locale, d'une certaine vision de l'islam malgré tout. C'était des crimes. Mais ils voulaient faire des crimes qui étaient applaudis. En septembre, c'est des crimes qui ont été applaudis dans la communauté musulmane. Il faut quand même le dire globalement. Au Pakistan, les gens d'un héros étaient contents. Donc, ils savent ne pas aller trop loin. Notamment, beaucoup de réserves sur les écusions d'otages. Ce qui a expliqué qu'en Syrie, il y a eu un conflit très rapidement entre la branche d'Al-Qaïda et de Nosra sur place et l'État islamique. Une vision différente. Les uns en freinant des cas de fer en disant « On va trop vite, on fait n'importe quoi ». Et les autres en disant « Mais non, il faut y aller, on va massacrer, on va faire ce qu'on veut ». Il n'y a pas du tout de politique non correcte dans l'État islamique. Alors qu'il y avait, ça va être décriminé, c'est une question de dosage, mais une réserve un peu plus grande chez Al-Qaïda. Une vision un peu plus avec des gens plus éduqués, qui ont eu plus de recul. Donc, la scission, elle a eu lieu de façon assez naturelle, mais elle se fait au détriment d'Al-Qaïda, qui a paru frileux. Et les jeunes qui veulent combattre, qui veulent rejoindre un groupe qui en veut, qui s'étend, qui fait des offensives, qui fait la guerre, finalement, on préférait l'État islamique. Mais il y a cette particularité que la situation en Syrie aujourd'hui, c'est aussi la fin d'Al-Qaïda. Ce phénomène-là se retrouve dans d'autres endroits, en fait. En Afrique, on voit des groupes comme Boko Haram, qui n'ont plus du tout de mesure, qui n'ont aucune stratégie quelconque. C'est-à-dire enlever des filles, les marier de force, faire des discours délirants, on est vraiment passé dans une autre ère de l'irrationnel le plus complet avec ce genre d'individu. Donc ça, la Syrie est aussi quelque chose, le cofissier Syrie-Irak, qui est aussi un passage d'une, je dirais, de Al-Qaïda à un groupe qui fait appel à l'irrationalité la plus totale, qui se détache de plus en plus, même des islamistes les plus radicaux. Et peut-être, et là, c'est le côté optimiste que je tiens à voir, peut-être que c'est notre chance. C'est-à-dire que, généralement, quand on va trop loin, on finit par écoeurer les gens, comme manger trop de gâteaux au chocolat. Et j'ai cette impression que l'État islamique va trop loin dans les atrocités pour que, très longtemps, des jeunes, même radicalisés, les suivent. Un peu le phénomène qui s'est créé en Algérie au bout d'un moment. Les gens sont finalement écoeurés. Tant de massacres, tant de villages massacrés. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'État islamique ? Mais, en dehors de ces terres de djihad qui se succèdent, notre problème, il reste les îlots djihadis. Ces îlots, c'est les individus. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui sont radicalisées et qui, si demain, ils ne peuvent pas rejoindre l'État islamique, ce sont quand même des gens sur le territoire français qui ont envie d'en découdre, qui se sont radicalisés. Et là, je voudrais vous parler un tout petit peu des gens qu'on rencontre dans nos cabinets. Je vous ai parlé des enfants, des mineurs, etc. Mais, on a... La société française a réussi à créer quelque chose que j'ai beaucoup du mal à définir, qui sont un mélange de modernité, d'archaïsme total. Alors, je vais vous le dépeindre de façon que vous comprendrez beaucoup mieux. Vous avez un jeune qui a un iPod, un iPad, une tablette, qui est sur Internet 10 heures par jour et qui veut vivre comme en 632 après Jésus-Christ. Vous voyez à peu près le schéma. Qui refuse la modernité et qui est complètement dedans. On a cette aberration, cette mutation génétique, je ne sais pas, partie de jeunesse qui se retrouve dans un univers hyper moderne, hyper occidentalisé et qui ne rêve que de tomber dans un certain d'archaïsme tout en n'abandonnant pas vraiment sa société. Enfin, des jeunes qui ne savent même pas, qui ne savent pas vraiment où ils sont, qui sont assez insaisissables, qui n'ont pas coupé complètement avec le monde moderne. on a des personnes qui sont grosso modo maniables, mais dans un sens et sans doute dans l'autre aussi. Et la seule différence, c'est que les seuls qui aujourd'hui essayent de les pétrir, ce sont les islamistes. On a sur la masse de ces jeunes-là, les seuls qui ont la technique pour capter ces jeunes qui ne savent pas trop où se situer, ce sont les groupes terroristes. Ce sont les seuls qui apportent une idéologie, qui apportent un peu des solutions à leurs problèmes. Vous savez qu'on parle souvent de la motivation que peut avoir un jeune pour partir faire le JIRAT. Des parents ne comprennent pas, ils sont un peu perdus. On voudrait mettre des catégories en disant il y a telle ou telle catégorie. La première chose qui est frappante, c'est que vous avez disons 20 ans, vous n'avez éventuellement pas de boulot ou des difficultés à vous insérer socialement, vous avez des problèmes d'identité éventuellement, vous avez des problèmes de payer les loyers, des impôts, je ne sais pas. Et ce qui est frappant, c'est qu'avec 200 euros, vous laissez tous vos problèmes derrière vous. 200 euros, c'est un billet pour aller en Turquie. Et vous les laissez tous. Parce qu'une fois que vous êtes à l'État islamique, vous n'avez plus tous ces soucis, il n'y en a pas d'autres. Vous avez votre calache, OK, il faut se battre, c'est risqué, mais tous les problèmes de la vie moderne que vous avez réussi à fuir sont derrière vous définitivement. Et ça, c'est quelque chose manifestement de très attractif. On le retrouve sous une autre forme chez les jeunes femmes qui ont vécu à l'occidentale, qui avaient des jeans sortis en boîte, etc. qui trouvent la vie compliquée par elle. Ça passe dans la société, c'est un peur de l'avenir, les problèmes même affectifs, tout ce que peut rencontrer une jeune femme. Et qui, en portant le voile intégral, en se mariant, en allant dans un pays où on applique la charrière, abdique sa liberté, mais laisse tous ses problèmes du côté. Elle n'a plus rien à gérer. Et moi, ce qui m'a frappé en discutant avec ces jeunes-là, c'est que quand on va au fond de ça, on voit très bien dans leur langage que c'est un moteur essentiel. C'est-à-dire la chute par rapport à la complexité du monde moderne, grosso modo. Moi, ça me frappe. Bon, c'est mon analyse à moi, mais je crois que c'est l'un des moteurs les plus importants. Après, vous pouvez rajouter d'autres facteurs qui ont toujours existé. par exemple, le goût des armes. Un garçon, il aime bien, un kalachnikov. C'est super, c'est quand même mieux qu'en virtuel, en vrai. Donc, il y a toujours ce côté embrigadement, faire partie d'un groupe armé. Imaginez le nombre de jeunes qu'on a eus dans nos cabinets qui ont essayé de faire l'armée ou qui ont fait l'armée. Ça montre bien que, il y a des gens qui ont voulu s'engager dans l'armée ou même qui ont fait un parti dans l'armée, français, je veux dire, qui ont été rejetés pour différentes raisons, leur contrat de 5 ans n'a pas été renouvelé. Ce qui vous montre bien que ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne naît pas islamiste radical. Ça ne veut rien dire. Il y a des jeunes qui naissent dans des milieux criminogènes. De ce point de vue-là, ça, c'est clair. C'est sûr que si vous êtes né dans la famille Mera, du côté de Toulouse, vous n'allez pas forcément grandir de la même façon que tout le monde. Mais, en tout cas, d'une manière générale, on peut estimer qu'à ce stade-là, les Français qui sont là chez nous, si on avait vraiment les moyens de les prendre en charge, on pourrait quand même faire une certaine réversion du problème. Ça, c'est plus simplement pour être un peu optimiste parce que ça dépasse largement ce que les juges d'instruction peuvent faire. mais, malgré tout, je ne peux pas le dire pour le conflit c'est le seul bémol. On a un peu de recul sur le faible taux de récidive. Ça peut paraître bizarre, mais l'Igalo comprendra bien ce que je veux dire. Pour des magistrales, le taux de récidive, c'est intéressant. On a un recul de 30 ans de jeunes qui sont partis faire le GIA pour intégrer des groupes terroristes. Et on commence à regarder et essayer de voir ce qu'on recommençait. puisqu'on ne les dépend comme nécessairement passés de l'autre côté, c'est-à-dire irrécupérables, souvent. Bon, mais alors que sont devenus ceux qui étaient dans les groupes pendant les années 90 qui ont été arrêtés et condamnés en France, ceux qui ont été dans les premières filières afghanes dans les années 94, ceux qui ont été en Bosnie, ceux qui ont été en Irak ? Est-ce que tous nous ont continu en terrorisme ? Non. Il y a un taux de récidive, certes, mais ce n'est pas énorme, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de jeunes, même poursuivis judiciairement, même condamnés pour terrorisme, qui n'ont pas à recommencer. Comment on peut analyser ça ? Est-ce que c'est une autre génération ou est-ce que ce sont des jeunes qui, du minéral ou du nôtre, après la prison, en mûrissant, sont sortis d'une espèce d'embrigadement ? C'est une nature sectaire et que psychologiquement, ils se sont développés autrement. Il y en a aussi pas mal, et ça, c'est lié à simplement des questions qu'on leur pose, on va dire. Il y en a aussi pas mal qui estiment qu'ils ont fait leur devoir. C'est-à-dire qu'ils ont fait le djihad, un peu de terrorisme. Je dirais qu'ils ont le paradis assuré, ils n'ont pas d'aller plus loin. Il y a pas mal de critères là-dedans. Mais on ne peut pas dire absolument pas que quelqu'un qui est passé dans le cas d'inspection antiterroriste qui a été condamné sera terroriste toute sa vie. ce n'est pas vrai parce que sinon la masse de ceux qui sont passés jusqu'à présent, on les retrouverait. Alors on en retrouve. On en retrouve. On en retrouve qui recommence. Mais cette génération-là passée, en tout cas, ne nous a pas montré que nécessairement il y avait une récidive automatique en la matière. En tout cas, infiniment plus faible que pour des criminels sexuels, par exemple. Donc, un terroriste bien radicalisé a moins de chances de récidiver statistiquement qu'un criminel sexuel. Ça, c'est le premier point. Maintenant, avec les jeunes que l'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de savoir. On sait que la plupart d'entre eux n'ont pas un endoctrinement qui provient, on dirait, d'une vraie culture religieuse qu'on leur a distillée. Dans le passé, quand vous étiez embrigadés, vous l'étiez par des professionnels. on essaie de vous convaincre par des écrits, déjà, des textes. Après, si vous passiez par Londres pour aller après dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan, vous restiez là-bas un an, un an et demi, voire deux ans pour qu'on vous entraîne à manier les armes, les explosifs et qu'on continue à vous indoctriner. C'était très long le processus. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ne sont même pas musulmans et qui, en quatre mois, vont en Syrie. C'est assez fréquent. C'est-à-dire que la phase d'endoctrinement est très très courte. Donc, elle est très faible aussi quelque part. C'est de l'Internet, c'est un ou deux copains, si tu vas voir, on s'amuse bien. Donc, le fonds religieux est très faible. Donc, on peut là aussi penser que puisque le fonds religieux est très faible, puisqu'ils ont été endoctrinés à la va-vite et endoctrinés par l'image uniquement, ce n'est pas irréversible. Donc, ça, c'est important, pareil, dans la même analyse qui est de dire, attention, l'objectif, c'est qu'ils ne partent pas, qu'ils ne soient pas pris en main par des vrais terroristes qui vont faire faire des choses irréversibles comme couper une tête. Donc, on a quand même cette chance quand on analyse bien le phénomène d'endoctrinement aujourd'hui de voir qu'il est beaucoup moins profond que les gens qu'on traité avant. maintenant, ils s'adressent à beaucoup plus de monde aussi. Et la vérité, concrètement, c'est que ce n'est pas les mêmes choses qu'on active. Sans doute que dans le cerveau, si j'avais un scanner, on ne verrait pas les mêmes lumières. Pourquoi ? Ce sont des gens qui ont été endocrinés par l'image, pas par le texte. Et ça, c'est complètement différent. L'image, c'est l'émotion. Donc, on vous endocrine par l'émotion, on fait de vous quelqu'un qui ne raisonne plus, qui est dans l'irrationnel, émotif, et on va vous faire faire des choses irrationnelles. Et quand on regarde l'évolution du terrorisme, on voit à quel point il y a un lien entre ce qu'on arrive à faire faire à ces jeunes et la façon dont ils ont été endocrinés. Si on vous endocrine par l'émotion, l'irrationnel, on vous fait faire des choses irrationnelles. Si on vous endocrine par la raison, on ne peut pas vous faire faire n'importe quoi. C'est pourquoi les attentats kamikas sont arrivés très tard dans notre matière, par exemple. C'était hors de question à l'époque du GIA dans les années 95 de se faire exploser. Ça ne se faisait pas. C'était complètement abruti comme procédé. On allait former quelqu'un dans un camp de Kaïda pour en faire un professionnel. Et ce gars-là, il allait se faire sauter aberrant. Et puis, il n'aurait pas voulu. Il aurait dit non. Et il n'y en avait pas. C'est la démonstration. Ce n'est pas du tout pareil quand on commence à prendre des petits jeunes. On leur demande des images, etc. On leur fait croire qu'ils vont être chahides, martyrs s'ils se font exploser au milieu d'un marché de Chivite en Irak, par exemple. Alors là, c'est idéal. On les recrute à la valide. Par l'émotion, on n'a pas besoin de déformer puisqu'ils sont d'achar à canon. On n'a pas du tout le... Du coup, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'on manque de recul sur cette génération parce qu'elle ne ressemble pas à celle qu'on a connue, des gens qui avaient été formés au long cours, endodtrinés profondément, religieusement, dogmatiquement, mais avec un reste de raison, de raisonnement. L'école et le Qaïda, je parlais de la différence entre al-Baghdadi avec l'État islamique et Ben Laden, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même contenu. Les discours de Ben Laden étaient complètement OK, radicaux, etc. Ils restaient dans quelque chose qui est du dogme, de l'écrit, du raisonnement théologique poussé à l'extrême. On n'a plus tout ça aujourd'hui. Donc, cette génération-là, elle est portée par l'émotion et j'ai tendance à dire que le fond n'est pas très puissant, finalement, et qu'il y a quelque chose de réversible qui peut se faire. Ils ont été pris par le choc des photos, j'allais dire, le choc des émotions, mais qu'il y a du travail qui est faisable. Je ne suis pas là, moi, pour être optimiste et dire que tout va bien, au contraire, parce que je pense qu'on va avoir des attentats et que ça ne va pas être drôle du tout, mais si on prend bien conscience de la population à laquelle on a affaire, si on considère qu'on est quand même la France, il y a quand même 66 millions d'habitants, on est quand même un pays riche, que, évidemment, 1 000 personnes, c'est énorme, mais ce n'est jamais qu'une personne. Il y a ces révélateurs, évidemment, de beaucoup plus de jeunes qui sont radicalisés, mais si on voit quels sont les vecteurs qui font que ces jeunes peuvent devenir dangereux demain, on a quand même des moyens d'action qui peuvent être relativement efficaces. Le principal danger, encore une fois, que l'on court à l'avenir, c'est de rien faire. c'est tout. C'est continuer ce qu'on ne fait pas depuis des années, depuis le début des années 90, c'est-à-dire laisser les causes s'étendre, la radicalisation des jeunes, en espérant gérer les effets. Et ça, manifestement, plus le temps passe et moins on aura l'occasion de le faire. Bon, voilà à peu près les problématiques. C'était un peu rapide, mais, grosso modo, vous sentez bien qu'on est passé d'un terrorisme de professionnels à un terrorisme d'amateurs et que la structure qui existe aujourd'hui d'un antiterrorisme, ça reste une structure qui a été faite pour les professionnels. 1986, terrorisme d'État, El-Qaïda, qui était un groupe puissant, mais très organisé, hiérarchisé, et qui venait de l'extérieur, qui était une menace extérieure, là aussi, on savait faire. Et ce système national centralisé français qui a été fait pour lutter contre des professionnels est un peu perdu quand il s'agit de lutter contre des amateurs. Quand il s'agit d'avoir des mineurs déférés à la guerre de Saint-Éloi ou des femmes, c'est évident qu'on n'a pas l'habitude, on est un peu perturbés par cette nouvelle clientèle qu'on ne sait pas pour l'instant traité, qui nous dépasse très clairement. Voilà. Et manifestement, on va vers cet amateurisme et cet éclatement de notre mineur terroriste à tel point qu'on peut se demander encore si demain, il faudra que tout soit centralisé à Paris, s'il devait se multiplier les phénomènes de plus ou moins de djihad, d'embagagement individuel. La nouvelle loi parle de passer de l'apologie du terrorisme au délit terroriste. Avant, c'était dans la voie sur la presse. Ça veut dire qu'on va à Paris, de façon centralisée, s'occuper de toute apologie du terrorisme sur Internet ou autre. Donc, on a un système très structuré, centralisé, qui va essayer de traiter un problème de société beaucoup plus large et non pas simplement une criminalité organisée. Aujourd'hui, le terrorisme qui a été la criminalité organisée absolue, c'est sur le modèle terroriste qu'on a créé toute la législation pour lutter contre la criminalité organisée en 2004. Le terrorisme n'est plus une criminalité organisée. C'est une criminalité qui tend à devenir quasiment ordinaire de la façon dont on le traite en tout cas. Est-ce que demain, on va être capable de relever ce défi, de continuer à traiter efficacement un phénomène qui n'est plus du tout celui qu'on avait au moment de la création du pôle antiterroriste ? C'est l'avenir qui nous le dira. Je suis relativement peu confiant sur notre capacité à éviter à court terme des attentats vu la situation. Par contre, si vraiment un projet stable, une volonté de lutter contre la radicalisation se met en place, de traiter ces personnes-là à la source, à moyen ou long terme, on peut voir des résultats assez satisfaisants. pour 8 heures ou long terme, puis on peut mettre sur la résφ Dedera dans la r Nikola à la Réunion et 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 à la Réunion Sous-titrage ST' 501